Chers acteurs du tourisme, chers partenaires, chers collègues, mesdames, messieurs, les dossiers portés par le conseil d'administration du comité du tourisme de Lyon et ses actions déployées dans l'année qui vient de s'écouler, répondent à deux grands objectifs. Faire du tourisme un axe majeur de développement économique, comme nous l'avions déclaré au début de cette mandature, et accroître l'image de la notoriété, l'attractivité de la destination Guyane. Nous avons participé à des salons en hexagone, tels que Destination Nature, Didex, la Fête du Voyage, la Foire de Paris, le Salon Topresa, mais aussi des événements en Amérique du Sud afin de faire rayonner la Guyane et mettre la lumière, l'excellence sur ses produits et ses talents. Sur le plan local, nous avons, comme chaque année, organisé le Salon du Tourisme et des Loisirs de la Guyane avec une journée dédiée aux scolaires et aux étudiants afin de susciter des vocations dans les métiers du tourisme et rappeler l'importance du volet formation. Nous avons apporté notre appui logistique et technique sur les événements, par exemple en matière de folklore, d'activités sportives ou encore de la gastronomie. Nous avons renforcé la présence numérique sur les magazines spécialisés, nous avons organisé des édictours, des voyages de presse, nous avons reçu des équipes de tournage donnant lieu à des documentaires à forte audience comme les plus beaux trecs, échappées belles ou encore notaires inconnues. Et enfin, vous le savez, nous avons accueilli ici, en Guyane, les 30 Miss régionales en lice pour l'élection Miss France pour leur voyage de préparation, engendrant des retombées médiatiques et donc une visibilité extraordinaire. Nous avons pu constater l'émerveillement de cette délégation face au paysage et à la richesse patrimoniale du territoire et leur émotion face à l'hospitalité et la convivialité qui nous caractérisent. La réussite de ces opérations est également le fruit d'une collaboration efficace entre les établissements publics, les organismes privés qui œuvrent ensemble en faveur de notre territoire. Nous poursuivrons également les échanges avec les pays voisins autour des axes de collaboration et de facilitation des déplacements aériens et terrestres. Les nouvelles lignes en provenance de Saint-Domingue, Fort-de-France et Bellem, l'ouverture sur les plateformes de Roissy renforcera la connectivité de la Guyane avec l'Europe et le reste du monde. J'appelle de mes voeux que l'on puisse parcourir notre beau pays dans sa globalité et que tourisme rime avec accessibilité et inclusion. 2024, année olympique, devra être celle de la concrétisation des efforts fournis avec la conversion des prospects en consommateurs d'activités touristiques, l'augmentation des voyageurs, mais également l'émergence de nouveaux projets avec l'analyse de notre comité statistique, des tendances de fréquentation touristique et des motivations des visiteurs. Les travaux menés par l'Observatoire du comité du tourisme de la Guyane permettront en effet d'orienter la politique touristique de nos priorités d'investissement à partir de ces enquêtes et des réflexions des EPCI. Cette année sera marquée par la réécriture du schéma régional du tourisme et des loisirs de la Guyane. Les équipes du comité du tourisme, que je tiens à remercier et à féliciter pour leur implication, vont poursuivre le travail de promotion de la destination sur les marchés cibles local, régional, national, voire même international, et l'accompagnement des professionnels en termes de structuration de la montée en gamme de leur offre. Nous restons déterminés à défendre les valeurs de la Guyane situées au cœur de l'Amazonie, où se pratique un tourisme durable, où plusieurs communautés cohabitent et ont à cœur de partager leurs traditions ancestrales, où se vivent des expériences inédites et authentiques. Je vous invite à découvrir ou à faire découvrir les lieux touristiques de la Guyane, à aller à la rencontre des professionnels passionnés, à profiter des produits locaux si spécifiques et exceptionnels. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2024.